Une nouvelle semaine qui s'achève, elle a été marquée cette semaine, comme toutes les autres d'ailleurs, madame, monsieur, par de nombreux sujets, dont certains ont défrayé la chronique. Un nouveau plateau pour décrypter quelques-uns de ces sujets afin de vous permettre de faire votre propre opinion, de forger votre opinion sur ces sujets. Vous suivez, madame, monsieur, votre émission sans langue de bois, ça se passe sur la télévision Burkina Info et nous avons retenu trois sujets dont nous allons parler dans cette émission. Le premier sujet sera la question du discours sur la situation de la nation provençée par le premier ministre hier jeudi devant l'Assemblée nationale. En plus de ce sujet, on va également revenir sur les mouvements des élèves. Les élèves qui, on l'a constaté au niveau d'un certain nombre d'établissements ici à Ouagadougou, ont vandalisé des diens publics, ce qui a suscité aussi des réactions aussi bien de la part des parents d'élèves que de certaines autorités. Les manifestations ne sont pas limitées uniquement à Ouagadougou, on a vu dans d'autres provinces où des élèves sont sortis pour manifester leur mieux contactement contre les réformes qui sont engagées au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous aurez l'avis de nos invités sur ce plateau, sur ce sujet. Le troisième sujet, ce sera le sommet de Paris sur les économies africaines et on va également aborder ce sujet. Trois invités, Valentin Zungrana est là avec nous, elle est de la radio municipale de Ouagadougou. Bonsoir, Valentin. Merci à vous de reprendre à notre invitation également avec nous, Albert Nagrego, il est directeur de publication de LibreInfo.net. Albert, bonjour. Bonjour. Merci également à vous et notre troisième invité, Eména Maloum, du journal d'investigation. Le reporter, bonjour, Eména. Bonjour, Ousmane Paré. Merci donc à vous, madame, monsieur. Donc, ok, suivez cette émission. Comme je le disais, c'est parti. Et on commence par le discours sur la situation de la nation du premier ministre, donc Christophe Dabire, vous le connaissez. C'est un exercice annuel que le premier ministre, donc, est tenu de faire devant l'Assemblée nationale pour faire le point, donc, de la situation. Il fait, donc, il donne son point de vue, il fait le bilan des grandes actions qui ont été émenées. Et Albert Nagrego, je vais commencer avec vous. Comment est-ce que vous avez trouvé cet exercice de Christophe Dabire? Bon, c'est un exercice qui était attendu également par une bonne partie de l'opinion burkinabé, surtout que ça permet également de lever le doute sur certaines questions. D'abord, dans la forme, c'est un discours qui a été pas très long, on dirait ainsi, quand on regarde le discours. Ce n'est pas très long comparativement au problème aujourd'hui du Burkina Faso. Mais on a vu le premier ministre qui a donné des réponses avec beaucoup de courage. Quand on prend, par exemple, le cas de l'insécurité, ça paraît un peu une boutade, mais à la fois aussi une vérité. Quand il dit qu'il n'a pas de stratégie, ça veut dire naturellement qu'on a tout essayé. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'encore essayer d'autres options pour pouvoir arriver au bout. Au moment où le premier ministre se trouve devant l'Assemblée, vous vous apprenez en même temps qu'il y a des villages ou des hameaux qui sont des cibles terroristes. Donc, naturellement, c'est une question qui revient et puis on se pose la question comment il faut trouver des solutions à ça. Mais aussi, à côté, il y a la question de relance économique et puis il y a aussi la question de l'éducation et même les réformes qui sont en cours, qui sont déjà annoncées. L'un à l'autre, on a trouvé un premier ministre qui a été quand même, on va dire, qui, même s'il a, à un moment donné, il s'est auto-congratulé en disant qu'il n'a pas le sentiment d'avoir échoué. Mais on dirait également qu'il est resté modeste, il a eu le triomphe modeste de tout ce qui s'est passé parce qu'il reconnaît qu'on a pu organiser des élections en 2020. Il reconnaît également qu'il y a des mesures qui sont prises pour pouvoir aider les déplacés internes à se retourner. Il y a également des mesures prises pour accompagner l'armée burkinabé, les volontaires pour la défense de la patrie. Il y a aussi des mesures qui sont prises pour accompagner les personnes indigentes du troisième âge à bénéficier des soins comme les enfants de 0 à 5 ans. Donc, pour lui, il y a une satisfaction quelque part qui est là. Est-ce que vous partagez cette satisfaction du premier ministre Christophe Dabiré ? Ça dépend de là où on se trouve, parce qu'on aurait aimé avoir zéro attaque terroriste au Burkina. On aurait également ne pas avoir un seul burkinabé qui perde la vie. C'est le souhait de tous. Donc, quand ça arrive, un seul burkinabé qui perde la vie, ça met tout le pays en émoi. C'est la compassion totale. Donc, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Et donc, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a d'efforts encore à faire pour minimiser au maximum les attaques terroristes. On constate que ça est là. Et il faut encore des efforts pour faire donner une dignité, on va dire plus de dignité à ces déplacés internes. Parce que vous avez vu que le nombre de déplacés internes est allé à crescendo. Aujourd'hui, on parle autour de 1,2 million de déplacés internes. Et vous avez des régions du pays où, aujourd'hui, c'est pratiquement des organismes internationaux qui viennent assurer la distribution des vivres. Et parfois, la scolarisation de ces enfants, des écoles fermées. Donc, on peut dire que le premier ministre se réjouit. Mais pour nous, en tant qu'observateurs ou en tant que burkinabés, on regarde les choses. Mais on s'est dit qu'il y a un sentiment d'inquiétude qui est toujours là et qui plane. Il faudrait trouver des solutions. Il faudrait trouver des solutions. Valentine, à votre niveau, comment est-ce que vous apprécie cet exercice de Christophe Davire? Je crois que c'est un rutiel auquel s'est sacrifié le premier ministre. C'est une habitude. Cela, quand même, relève depuis quelques années où, chaque année, le premier ministre dresse l'état de santé de la nation. Quitte à ce que les populations puissent apprécier ce qui va ou ce qui ne va pas. Bon, je pense que, bon, dans l'ensemble, ce qui laisse croire que l'économie se porte bien, alors que l'économie, c'est un ensemble de facteurs, d'éléments qui composent l'économie, ce qui fait dire, bon, l'impression que les gens ont, est-ce qu'en réalité, c'est vrai que l'économie se porte bien, mais pourquoi il y a certains secteurs qui vont mal? Quand on prend le cas de la sécurité, c'est un estime que c'est à l'économie. Mais est-ce que vous vous trouvez que sur le plan économique, ça va? Bon, sur le plan économique, je ne peux pas dire si ça va. C'est vrai que quand on entend, c'est ce que les gens disent, oui, ça va. Mais moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je pense que quand on regarde un certain nombre d'éléments, on ne peut pas dire que ça va. C'est l'impression qu'on a, mais on ne peut pas forcément dire que ça va. Certes, il y a des efforts qui ont été consentis, qui ont été faits, c'est encourageant, mais ce n'est toujours pas suffisant. Ce n'est toujours pas suffisant. Emine Abadou, vous pensez effectivement que ce n'est pas suffisant, ou bien on peut déjà se réjouir de ce qui est fait? Bon, on ne va quand même pas se satisfaire de ce minimum. Moi, j'ai dit minimum parce que c'est vrai, c'est le chef du gouvernement qui était devant la représentation d'Assonant pour faire le point. Donc, les actions qu'il aurait fait conduire ou conduit lui-même. Mais quand vous prenez secteur par secteur, comme l'ont dit mes confrères, ou vous prenez ministère par ministère, on a de sérieuses difficultés quant à la vision ou quant à la gouvernance, quant à la gestion de l'ensemble des dossiers affectés ou de la lettre d'émission de chaque ministère. Moi, je suis resté un peu sur ma soif par rapport à cet exercice de façon globale parce que Valentin Zoumourana l'a dit tout à l'heure, c'est un rituel. Donc, on ne peut pas déroger. Maintenant, j'avoue que si on va aller véritablement en profondeur, cet exercice-là, il faut le retoquer. Il faut le retoquer dans le sens où vous avez un chef du gouvernement face à une centaine de personnalités du pays censées non seulement poser des questions, mais aussi recadler le gouvernement. Ils ont cette chance-là d'avoir le chef du gouvernement devant eux. de regarder ce monsieur-là sur certaines actions. Tout simplement, quand vous prenez, si vous permettez, on va prendre secteur, secteur, vous prenez par exemple le secteur de la défense, ça souffre. Le ministre de la défense, c'est un véritable pied de nez que les terroristes lui ont fait pendant sa tournée, juste à la fin de sa tournée, pendant qu'il était en attaque. Après avoir regardé ou rendu visite aux éléments au front, quand vous regardez ça, à la limite, vous vous demandez si ça permet de dormir. Donc là, il y a un problème. On vous dit que ce n'est pas propre au Burkina la situation. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir s'en sortir. Non, ce n'est pas propre au Burkina, ça se passe un peu partout. Il n'y a pas ce pays-là qui est épargné par les actes terroristes. Donc on peut comprendre un peu. Non, je ne peux pas comprendre cette situation. Je ne peux pas comprendre parce que nous devons inventer nos méthodes de lutte pour décadrer, du moins pour contrer cette île-là. Vous avez dit que c'est une guerre asymétrique, comme je l'ai déjà dit. Utilisons des méthodes asymétriques pour tenter d'en diriger un temps soit peu cette situation. Par rapport à l'économie, c'est vrai, le problème ne se dit dans l'ensemble, ça va. Il y a Valentin qui se prononçait dessus. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que sur le plan économique, qu'on essaie de faire des efforts malgré la crise sécuritaire et puis la crise sanitaire ? Non, il y a problème. Il y a problème au niveau de l'économie parce que juste un seul indicateur, vous prenez par exemple la fermeture des frontières. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de vous expliquer objectivement pourquoi elles sont toujours fermées. Mais ça, c'est une décision sous-régionale. Oui, c'est une décision sous-régionale, mais quand même, un chef d'État, comme le nôtre, doit pouvoir quand même pour certains sujets, prendre le lead si on estime qu'il y a une nécessité. Il faut ouvrir. Parce que c'est quoi ? Prennez notre pays. On est enclavé. On va le dire mille fois, on est enclavé. On n'a pas autre moyen. Et quand vous n'arrivez pas à exercer de façon plus ou moins légale votre activité économique, vous ne passez pas à des circuits contournés. Toutes les frontières aujourd'hui sont traversées. Traversées de quoi ? Non seulement les hommes, ce n'est pas grave, il y a la question de COVID, mais aussi par tous les stupéfiants que vous voulez. La fraude. Vous regardez les statistiques, par exemple, de la douane ces dernières semaines, mais c'est ahurissant. Donc, vous trouvez que la fermeture des frontières a favorisé la fraude. Exactement. Il y a une récrediscence au niveau de la fraude. Parce que les gens, à la limite, ils n'ont pas le choix. Ils passent par d'autres circuits pour faire entrer leurs produits aussi frauduleux que des produits de consommation normal. Donc, si vous prenez secteur par secteur, vous vous demandez à la limite si, bon, quelque part, ces ministres ou ces chefs de département-là ont véritablement cette volonté-là de faire changer les choses. On ne dit pas de réinventer les choses, mais bon, faites lever au moins les Burkinawais à travers des actes où, bon, une gestion quand même en plus ou moins vertueuse. Alvin Agregor, est-ce que vous avez aussi le sentiment que c'est une question de volonté ? C'est la volonté qui manque donc aux autorités de faire bouger la ligne ? Oui, parfois, c'est la volonté. C'est beaucoup plus une question de volonté politique que beaucoup de moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu tellement de rapports, il y a eu tellement d'investigations, des révélations faites par la presse sur la corruption, mais depuis l'arrivée du président Kabore au pouvoir, on n'a pas encore eu un véritable procès sur la corruption. Mais à la séparation de pouvoir, est-ce qu'il appartient au pouvoir ? Non, la séparation de pouvoir, c'est quoi ? Une fois, M. Benoende Sankara disait lors d'une interview avec lui pour Libre Info, il disait que si aujourd'hui, le pouvoir, l'exécutif pense qu'on a donné l'indépendance à la justice, cette indépendance ne vaut absolument rien s'il n'y a pas de budget pour que les magistrats puissent travailler. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Yirugu, le procureur, chaudé face au près du tribunal de grande instance Kaya, vous dit qu'au début, il est obligé de mettre du carburant, peut-être dans les motos, dans les moyens de déplacement pour aller sur le terrain pour collecter les informations. Et quand vous voyez que pour désigner un juge d'instruction, il faut lui donner les moyens pour travailler, il peut également voir dans certaines juridictions où on a même des problèmes de photocopie, où on a à peine un problème d'ordinateur, où parfois on partage des bureaux ensemble, 4-5 magistrats, ou ensemble dans un bureau, ça veut dire que, naturellement, il y a l'indépendance, mais tant que l'exécutif ne donne pas les moyens, la justice ne produit pas. Il y a eu les états généraux d'un code de la justice, il y a beaucoup de faveurs qui ont été accordées aux magistrats. Est-ce qu'on a déplacé le problème, selon vous ? Non, en fait, est-ce qu'on parle le même langage ? Il y a l'indépendance qui est là, mais on ne peut pas faire la procédure d'un dossier s'il n'y a pas d'argent pour le faire. Et ça, ça se constate partout. Que vous prenez la gendarmerie, que vous prenez la police, on vous dirait également qu'il y a des moments où on n'a pas de carburant pour faire de la patrouille. Il y a des moments où on n'a pas de carburant pour aller intervenir parce qu'il y a une situation d'urgence dans un quartier à Ouagadougou. Il y a des moments où on n'a peut-être pas l'argent pour nourrir les détenus qui sont dans nos cellules. La justice, c'est pareil. Un dossier est là. Le dossier, il est tellement important, mais il faut de l'argent. Mais la justice, ce n'est pas une régie. Elle ne produit pas de l'argent. Qui doit trouver cet argent ? Maintenant, M. Benoane propose à quoi ? C'est à la justice de manifester. L'exécutif dit, par exemple, cette année, on veut vider tout le contentieux judiciaire. C'est évalué à 50 milliards de francs CFA, c'est un exemple. On l'inscrit au budget de l'État 2021. À l'Assemblée nationale, les députés adoptent le budget et les 50 milliards sont dédiés à la justice pour essayer de vider ce contentieux judiciaire. Mais si vous ne le faites pas, est-ce que le juge, le magistrat, il est assis là, il n'a rien dans sa coffre ? Maintenant, les magistrats ne sont pas dans les conditions pour travailler. Vous voulez que... Qu'est-ce qui se passe ? C'est une volonté politique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, actuellement, il y a les assises criminelles qui se déroulent un peu partout au Burkina. Mais quand vous regardez chaque fois derrière les bandeaux, c'est quoi ? C'est des pays scandinaves qui financent la tenue des assises criminelles. Mais les assises criminelles, c'est quoi ? Des gens qui ont peut-être 5, 6 ans en prison et qui attendent un jugement et le jugement n'arrive pas faute de moins. Et l'année passée, quand les avocats ont voulu boycotter la chose, qu'est-ce que le procureur général de la Cour, Laurent Pouda, a dit ? C'est des partenaires qui ont mis de l'argent pour s'occuper de faire venir les témoins pour les avocats commis d'office. Maintenant, si on n'a pas l'argent, ça veut dire qu'un autre propre pays, on n'a pas d'argent pour juger des gens qu'on a mis en prison. Il y a un problème. Et moi, je pense que M. Guy Avey, comme le disait une fois, c'est un pays comme le Burkina, il faut à la limite étudier le voileur. Est-ce qu'il faut continuer de faire des procès de voler de chèvre, de voler de poulet, pendant qu'il y a d'autres dossiers volontés politiques ? Aujourd'hui, on en parlait, il parlait tout à l'heure, Navarro parlait tout à l'heure de l'attaque terroriste pendant que le ministre de la Défense faisait les tournées dans les régions. Mais il n'y a pas que le coup de pied de nez. Mais en même temps, vous avez vu l'interview du maire d'une commune dans le nord qui est paru dans Sidoya qui dit, Avisa a découvert qu'il était obligé de négocier pour la survie de sa commune. On est dans un état où il y a des autorités qui choisissent de négocier et ils trouvent que ça marche, la formule de négocier avec sa marche. Et il y a d'autres au plus haut niveau qui disent qu'on ne négocie pas. Le premier ministre dans son discours hier reconnaît qu'il y a des initiatives communautaires endogènes pour faire des négociations. Je salue ces initiatives, nous encourageons ces initiatives. Mais pourquoi ne pas officialiser cela et créer un cadre, donner des moyens à ceux-là qui prennent les initiatives locales de faire des négociations pour qu'on puisse reproduire ça sur l'ensemble du territoire où il y a le besoin et nous éviter quand même qu'il y ait encore des morts ? Il y a un problème. A vous écouter, que ce soit sur la question sécurité, la question économique, la question... Ça paraît assez facile. Non, c'est facile, c'est même pas compliqué. Quelqu'un d'autre nous dira qu'ils sont allés s'asseoir devant la télé ou leur bière qui mousse et parle. Non, c'est pas compliqué. Les attaques terroristes aujourd'hui, là, vous pensez que tout est commandé par Yad Agali ou bien Amadou Koufa ? C'est devenu parfois des groupes d'individus armés, c'est tout, des bandits qui ne cherchent que... Est-ce qu'on peut dire que les autorités sont, je ne sais pas s'il faut dire, assez insouciantes pour ne pas prendre de petites mesures pour éviter que les attaques ne se produisent pour quand même renforcer l'économie du pays ? Non, on va pas dire... On va aller dire qu'ils sont insouciants mais on s'est dit qu'il y a toujours la question des volontés politiques. Quand des VDP donnent leur poitrine et qu'ils meurent après, la veuve est là, l'orphelin est là ou encore des VDP crient deux mois, trois mois on n'a pas de prime ou il y a des blessés qui sont là il faut comprendre que là c'est une question de volonté politique parce que moi j'ai toujours dit le président Caboureux à chaque sortie salue le travail des volontaires de VDP il encourage il reconnaît le mérite de ce VDP vous causez aujourd'hui à certains officiers de l'armée ils vous diront que oui l'arrivée des VDP a apporté un plus mais quand ces VDP aujourd'hui vous font la confidence qu'on est obligé de vendre une chèvre pour aller acheter des munitions parce qu'on n'est fiché par les terroristes parfois ils nous donnent des alertes qui viendront contre nous quand ces VDP vous disent aujourd'hui que je suis obligé de vendre mon poulet ou tel truc pour avoir ça il y a un problème il y a un problème par rapport à l'ensemble de ces questions comment faire bouger les lignes parce qu'on parle de volonté est-ce que c'est un problème de texte un problème d'homme ou c'est quoi au juste pour qu'on arrive à faire bouger les lignes il y a non seulement la question des textes mais il y a aussi la question des hommes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme on le dit parce que quand vous regardez ce qui se passe actuellement au Burkina vous avez l'impression je ne sais pas si l'image est bonne mais vous avez l'impression que ceux qui nous gouvernent vivent sur un septième ciel et la réalité se passe donc au rez-de-chaussée ils n'ont pas la même réalité que la population c'est l'image que ça donne parce que quand je prends un exemple vous avez par exemple le ministre de l'énergie qui dit qui a l'intention de vendre l'énergie au pays à nos pays c'est une bonne intention excusez-moi nous n'en avons même pas c'est ridicule moi je trouve ça suffisamment ridicule nous n'en avons même pas et vous estimez que vous êtes en mesure en mesure pardon d'en vendre ça répond à quel dans quelques années c'était pas immédiat non mais justement c'est tout cela notre problème le quotidien du Burkinabé il n'est pas compliqué à gérer ou à résoudre permettre au Burkinabé d'avoir l'eau l'électricité d'aller s'estoyer de façon plus aisée je n'ai même pas dit gratuitement de façon plus facile de trouver un centre de santé à moins de 5 km de son domicile par exemple c'est une des premières centres du chef de l'état pour le mandat passé pour moi ce sont ces choses pour moi ce sont ces choses basiques là c'est ça qu'il faut résoudre pour nous permettre de remonter jusqu'à ce 7ème siècle où se trouvent nos gouvernants vous prenez tout à l'heure on a parlé de la situation économique mais ce qui se passe tout à l'heure on va certainement en parler avec le financement des économies africaines mais quand vous regardez les chiffres aujourd'hui de notre économie avec la gestion générale des études de la planification vous vous rendez compte qu'il y a eu une baisse le PIB lui-même il a baissé avec la situation sécuritaire la crise sanitaire mais réinventons la chose réinventons notre vivre ensemble réorganisons-nous mais j'ai l'impression que bon personne ne pense qu'on peut s'en sortir on est en train de chercher des gros moyens le maire dont on a parlé tout à l'heure mais il a cherché la solution juste à côté on ne va pas lui en vouloir pour cela parce que bon ça permet de résoudre un problème ne serait-ce qu'un temps soit peu par rapport dans une localité bien précise inventons les choses on ne va pas copier on ne va pas aller chercher sur la lune ce qu'on peut retrouver tout juste à côté par rapport à la gouvernance sanctionnons les cas sont là si vous sanctionnez c'est clair ça va faire tâche merci à vous on va poursuivre avec le deuxième sujet toujours de l'actualité nationale qui a aussi marqué le premier ministre en en parlant par cette crise au niveau des écoles de l'école burkinabé des élèves qui protestent contre des réformes qui ont été engagées et Valentin Zungrana on a vu au Zenda cette semaine des élèves qui sont allés jusqu'à saccager le bureau du proviseur parce qu'il lui reproche un certain nombre de choses quel commentaire faites-vous de cet acte de ces élèves à vue d'oeil je pense que c'est un peu déplorable parce qu'il y a eu violence il y a eu casse pourtant c'est un temple du savoir donc je pense que étant donné que l'éducation aussi commence à la maison donc je ne peux pas croire qu'il y ait des élèves qui aillent jusqu'à ce niveau et je pense qu'on peut poser le problème autrement pour trouver une solution autrement ils ont posé autrement le problème il y a eu des manifestations ils ont tenté de rencontrer le ministre bon ce sont des élèves aux abois ce sont des élèves en colère puisque quand j'ai lu un peu les réseaux sociaux ou la presse j'ai vu que les propos tenus par le proviseur aussi ne favorisait pas aussi à l'apaisement aussi quand on dit que même 9,99 avec 9,99 il n'y aura pas de rachat est-ce que c'est vrai c'est le proviseur qui a eu à dire c'est pas le proviseur voilà que le proviseur lui-même il a refuté un peu ses propos donc du coup ça veut dire qu'il y a eu une cacophonie au niveau de l'information et à qui voilà qui porte la paternité même de l'information cela pose un problème parce que voilà des élèves depuis quand même je vais dire quelques mois qui sont là qui bon qui sont mécontents par rapport qui protestent qui manifestent contre les réformes apportées dans le système éducatif et qui ces réformes ne vont pas à leur faveur donc du coup bon je vais dire en cette période c'est un peu difficile bon de croire à qui que ce soit donc vous pensez qu'il y a une crise de conscience entre les différents acteurs aussi il y a une crise de conscience parce que d'aucuns estiment que les enfants sont un peu manipulés malmenés mais je pense que j'ai vu une vidéo du président qui voilà qui s'est exprimé là dessus et qui dit que c'est en 2022 que ces réformes seront opérationnelles donc je pense que la sortie du président vient clore un peu ce chapitre de 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 comme on appelle ça des manifestations de la crise vous avez le même espoir que les élèves vont rentrer vont mettre fin au mouvement avec cette sortie du président du FASO non mais je pense qu'il y a eu des manifestations après la sortie du président du FASO non je pense bien le seul problème ici moi je ne sais pas je vois par ci par là des gens qui disent que oui il faut que le ministre reçoive les élèves j'ai dit mais attention si le ministre peut recevoir les élèves pour désamorcer l'association c'est tant mieux mais je ne suis pas de ceux qui disent que le ministre reçoive les élèves pourquoi ? non c'est à ce rythme maintenant ça veut dire que prochainement si à l'UPB à Bobo là-bas des étudiants manifestent et qu'ils demandent avoir le ministre il faut les recevoir c'est à l'université de Ouagadougou non on n'est pas habitué c'est le premier mandat le premier mandat de ROC non le premier mandat de ROC Caboret il y a eu un précédent le président Caboret a reçu le magistrat et après on a dit qu'il n'a pas associé le ministre Bagoro on dit qu'il a outrépassé le ministre et il a fait des promesses faramineuses aux magistrats et que cela a créé le climat social durant tout son mandat moi ce n'est pas un problème une administration est là et ça évolue étape à étape est-ce qu'ils ont épuisé les voies de négociation avec que ce soit le proviseur le directeur régional ou provincial le SG du ministère jusqu'au ministre est-ce que ça a été épuisé ou pas ? non mais si le ministre si le ministre si le ministre estime aujourd'hui qu'il va les recevoir ça peut désamorcer la crise tant mieux mais moi je ne suis pas de ceux-là qui font de ça un principe aujourd'hui pour régler parce que c'est trop facile à Ouagoua si des élèves manifestent dans 6 mois on demande à rencontrer le ministre si à Ouagadougou des élèves ont rencontré le ministre il n'y a pas de raison qu'on ne rencontre pas à Fada c'est pareil on ne peut pas sauter ceux qui sont dans l'administration on n'a pas fini de puiser les étapes et on veut rencontrer le ministre c'est comme si on restait à la base et on dit qu'on veut rencontrer le président du Faso pour régler notre problème il y a des ministres l'issue pour cette crise l'achoppement aujourd'hui mais on nous dit qu'à moyen terme ou du moins à court terme il y a les assises nationales de l'éducation moi j'ai toujours dit que ce soit les élèves que ce soit le gouvernement chacun met de l'eau dans son verre et puis aux assises nationales de l'éducation l'AESO peut être invité l'ASK peut être invité l'IGB est invité l'ANERB est invité FECIBF ainsi de suite tous les acteurs concernés et on discute les mêmes réformes qui ont été annoncées ici peuvent être remises en cause mais en attendant on dit pour le cas du bac c'est en 2022 et ce n'est pas le Burkina Faso c'est une mesure commune et une chose de l'espace communautaire vous ne pouvez pas vous ne comprenez pas les élèves parce que les réformes les réformes il faut accepter si vous êtes membre des espaces communautaires vous êtes signataire également de certaines conventions où vous avez ratifié certaines choses naturellement ça va s'appliquer mais si ça ne vous arrange pas et si ça ne vous arrange pas ça ne peut pas ne pas arranger c'est la mise en application qui doit être beaucoup étudiée si on dit le LMD aujourd'hui on n'en veut pas si vous êtes au Burkina vous dites que vous ne voulez pas le LMD vous avez votre diplôme classique vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire demain on dit qu'on ne reconnait pas votre diplôme parce que vous n'êtes pas LMD ou bien vous partez peut-être au Mali oui et qu'on vous dit qu'on ne vous reconnait pas parce que nous on est à une autre étape la seule chose c'est les conditions de l'application qu'il faut exiger aujourd'hui si on a l'assurance que le gouvernement garantit que le bac il n'aura pas des tests pour entrer à l'université c'est un acquis on est convaincu parce que la seule chose est le contingentement qui nous fait peur ensuite il y a également le test pour entrer à l'université qui nous fait peur mais si ça s'est levé il n'y a pas de problème il y a eu des moments où le bac on faisait un bac on gagnait bac au premier tour il y avait des moments où il n'y avait pas de second tour la question du sujet au choix pour vous ça ne doit pas être une préoccupation à même de créer une telle crise oui ça ça peut se discuter mais est-ce qu'il faut le faire comment dire de façon violente je ne pense pas parce qu'aujourd'hui chaque parti a déjà dans une situation radicale personne ne veut faire reculer mais bon Emine Amaloum il s'assure aussi que ces élèves-là ne sont pas les initiateurs donc de toutes ces manifestants et qu'il y aurait une main derrière qui les pousse à agir bon je ne sais pas mais je pense quand même qu'une certaine analyse devrait nous permettre de savoir s'ils sont manipulés ou s'ils sont téléguisés par qui que ce soit mais quand vous prenez par exemple une structure comme l'AESO vous savez que l'AESO fait partie donc de ces syndicats affiliés à la CGTB donc la bourse du travail je crois donc c'est l'une des structures donc de cette grosse machine qu'est par exemple la CGTB de toute évidence il serait difficile de dire que l'AESO n'a pas de conseillers ou n'a pas de personnes les sources vers qui elle va pour prendre des conseils ou des stratégies ça c'est ça au moins c'est clair maintenant si les élèves estiment que ils sont sur la bonne bonne voie après avoir reçu conseil ou après avoir tenu des réunions ou des assemblées générales pour décider de cette forme de lutte ou de l'évendication donc de je ne sais quoi dans le contexte actuel je pense que les élèves sont en train de faire fausse route parce qu'il y aura beaucoup plus de perdants donc au niveau des élèves que de gagnants il faudra préciser vous parlez de l'AESO c'est l'association des scolaires de Ouagadougou et que la première pour le premier le premier mouvement ça a été lancé par je pense c'était 16 ou 18 associations de scolaires on sait qu'il y a d'autres villes aussi qui étaient associées à ces manifestations exactement moi je fais juste cette référence au regard de l'affiliation plus ou moins juste de cette structure à la CGTB mais je disais tantôt que les élèves sont en train de faire fausse route parce qu'ils seront les perdants pourquoi ? ils seront les perdants parce que vous avez par exemple le véhicule caillassé c'est un véhicule caillassé vous avez le propriétaire il pourra se trouver un autre moyen de déplacement ça ne va rien enlever à sa vie mais ce que les élèves ont fait c'est mauvais d'autre part il faut accepter dire aux élèves également qu'ils se sont très mal comportés depuis le début de leur lutte il y a eu des décès il y a eu des blessés il y a eu du matériel il y a aussi des interpellations je pense qu'il y a absolument et puis bon c'est des parents qui vont pas qui auront des insomnies des insomnies durant toute cette toute cette période c'est des dépenses qui vont s'ajouter si c'est l'État l'État aura toujours les moyens de les venir d'une manière ou d'une autre mais c'est encore les parents qui vont trinquer mais c'est les impôts c'est le fisc qui va encore ressortir pour traquer et puis avoir l'argent pour résoudre les problèmes qui sont liés à l'État mais là il y a des gens qui vont perdre leur année il y a des gens qui vont en tout cas les élèves sont les plus grands perdants de ça certains diront certains diront que ça ne valait pas d'être mené moi je pense que les élèves pouvaient être mieux organisés ne pas arriver à ces casques et à ces dommages ces morts ou du moins ce décès au moins dont je suis informé ne pas arriver à cette situation c'est une forme d'organisation des élèves sans être violente ça dénote quand même d'une certaine maturité c'est d'autant plus que quand vous regardez certains des leaders de ces manifestations il y a quand même des gens qui plus ou moins sont visiblement sont dotés quand même d'une certaine intelligence on ne dit pas que c'est des enfants qu'il faut banaliser ou je ne sais pas qu'il ne faut pas écouter non il faut les écouter il faut prendre en compte leurs préoccupations mais leur faire comprendre ce que vous souhaitez ce n'est pas possible ce n'est pas bien pour vous ceci, ceci, cela est-ce que cette attitude des élèves qu'on est en train de dénoncer ce n'est pas lié à l'attitude de l'autorité peut-être que s'ils avaient été reçus depuis le début et s'ils avaient été écoutés peut-être qu'on ne serait pas là non parce que l'autre aspect c'est que dans le fond si on va faire des réformes du système éducatif et qu'il faut automatiquement appeler les enfants pour leur dire nous voulons réformer, réformer, réformer réformer à la limite c'est un moment comme l'a dit quelqu'un il faut laisser donc les acteurs les élèves décider de comment ils seront enseignés décider de comment ils seront évalués à ce moment on enlève donc toute la sève nécessaire là à ce système éducatif maintenant si les enseignants sont en mesure d'aider les enfants à comprendre certaines réformes je pense que ce serait bien malheureusement quand on regarde un trame de fond ce n'est véritablement pas le cas parce que vous avez l'impression que les enseignants sont en retrait est-ce que vous pensez que c'est eux qui poussent aussi quelque part les élèves à agir non, qu'ils poussent ou pas leur inactivité face à la situation fait craindre parce que à un certain moment quand eux ils vont ils vont entrer dans la danse c'est pour récupérer tout ça et puis bon on ne saura pas jusqu'où on ira avec toute cette situation Zungrana est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de s'inquiéter pour cette année scolaire on est déjà donc pratiquement fin mais bientôt les examens scolaires et je pense que certains n'ont pas pu faire les dernières compositions oui je pense que comme l'ont dit mes prédécesseurs ce sont les élèves qui sont les perdants parce que on n'a pas besoin d'aller faire de la violence passer par la violence pour se faire entendre c'est pourquoi je le disais tantôt je dis non on n'est pas écouté même si on n'est pas écouté il y a des voix plus il y a des canaux où on peut passer pour se faire entendre par exemple on peut faire on peut faire des déclarations dans la presse ça c'est un exemple on peut demander à passer par le canal de la presse pour se faire entendre je pense qu'il y a des gens qui sont passés par là où quand même c'est tombé c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut où il y a eu des réactions après mais lorsqu'on passe par ces violents je ne sais pas c'est ça ça pose encore le problème encore de l'éducation c'est pourquoi je dis il y a plusieurs échelles il y a plusieurs niveaux ça commence déjà mais bien sûr ça commence d'abord à la maison ça commence déjà et d'abord à la maison ensuite c'est vrai l'école mais quand on estime que peut-être que c'est au niveau de l'école où tout doit se passer je pense que c'est quand même compliqué et au niveau de l'AISO c'est une structure que je respecte qui est assez bien structurée mais malheureusement qui n'arrive pas à canaliser bien ses membres parce que si on arrive à cette situation c'est que c'est grave le fait donc peut-être aussi comme on dit à la foule la foule n'a pas d'âme donc quand ça agit ça agit seulement donc rapidement on va passer à notre troisième et dernier sujet on revient donc aux questions économiques c'est vrai ça concerne le Burkina mais de façon globale donc ce sont les pays africains avec le sommet de Paris donc un sommet pour relancer les économies africaines et mais n'avons certainement vous avez pu suivre donc ce sommet qui a été donc qui s'est tenu à Paris en France une trentaine donc de chefs d'état de dirigeants africains et occidentaux en tout cas européens et qui ont participé à cette rencontre vous comment d'abord vous avez trouvé ce cadre là que des gens se retrouvent à Paris en France pour chercher des solutions des moyens pour relancer l'économie africaine parce que c'était l'objectif de prime abord c'est pas mauvais si on n'est pas en bonne santé il faut chercher les médicaments mais surtout le bon médicament pour se soigner cette forme donc de recherche des financements donc de la part des pays africains une fois de plus on va dire c'est l'Occident c'est l'Europe qui nous pousse qui est en mesure donc de nous nous amener à nous relever c'est vrai quand on regarde nos économies actuelles au moins pour le Burkina quand même qu'on connait un peu sur certains chiffres l'économie du Burkina n'est pas en bonne santé ça au moins c'est clair le taux de croissance déjà le premier ministre parle de 2 alors qu'on était sur les dernières il y en a environ 6 7 on est carrément descendu il y en a qui parlent même d'un taux négatif là c'est difficile à supporter pour des pays comme les nôtres maintenant ça me fait bizarre qu'on n'ait pas d'abord cherché la solution dans nos petits regroupements ça n'a pas été fait d'abord au niveau étatique dans chaque pays et ensuite au niveau sous-régional je ne sais pas si ça a été fait mais je n'en ai pas entendu parler comment relancer les économies de la CEDEAO comment relancer les économies de l'UOMOA je n'en ai pas entendu parler je n'ai rien vu comme proposition concrète encore plus que comme je l'ai dit tantôt on nous enferme on s'auto-enferme dans chaque pays et puis on espère survivre à cette situation-là je pense que une des solutions beaucoup plus endogènes d'abord parce que l'argent qui va venir donc des partenaires ou des dons je ne sais je ne sais où c'est des prêts ce n'est pas cadeau on va y revenir parce que l'objectif aussi c'était de réfléchir sur la question de la dette des pays africains mais si on vous suit bien pour vous ce n'était pas à Paris qu'il fallait aller chercher ces ressources-là pour relancer les économies africaines oui justement parce que d'une part il y a déjà cette ancienne dette là ou ces anciennes dettes qui nous pèsent dessus il faut on n'a pas besoin d'aller à Paris pour négocier cette suppression-là on peut le faire maintenant quant à avoir d'autres financements ou d'autres partenaires discutons dans notre sous-région dans notre espace sous-régional d'abord parce que depuis le début du Covid je me souviens bien que le président sénégalais était l'un des premiers à dire par rapport à la dette on regarde la situation sanitaire du monde de l'Afrique et de la sous-région il faut revoir la question de la dette je pense que si le débat avait été véritablement mené à l'époque là aujourd'hui on n'en serait toujours pas en train de de discuter mais bon une fois de plus on allait à Paris on allait à Paris Albert donc l'idée c'est de trouver des solutions à la dette africaine on se rappelle encore le discours de Thomas Sankara et cette question de dette qui est toujours sur la table est-ce qu'on pourra trouver une solution il y a beaucoup de moratoires est-ce qu'on peut espérer la suppression en fait le problème c'est que souvent on va chercher loin moi à la place du président Kavoré à Ouagadougou ici on a tellement d'économistes qui ont travaillé dans des institutions internationales qui sont peut-être à la retraite ou au chômage en griffure aujourd'hui mais on les met ensemble à Bobo pendant une semaine et réfléchissait un modèle à un modèle économique beaucoup plus adapté au Burkina c'est pas compliqué c'est pas fait vous avez déjà vu une rencontre ici il y a eu le PNDS le PNDS c'est différent le RND non le PNDS c'est différent de ce que j'ai dit le PNDS on le conçoit et puis on va à Paris on s'assoit en chef des bailleurs de fonds on demande à la Banque Mondiale non je ne demande pas ça je demande qu'on mette en place des task forces c'est purement des intélos burkinabés qui ont été dans des grandes institutions qui connaissent les rois au niveau international comment on mobilise les fonds ils ont tous les paradigmes ils connaissent tout et qui sont aujourd'hui à Ouagadougou qui se tournent les pouces mais donnez-les l'opportunité de réfléchir en une semaine vous proposez des solutions mais est-ce que le Burkina peut se dissocier donc au-dessus non moi je parle de notre économie au niveau local aujourd'hui on a l'or comment on l'exploite aujourd'hui on veut relancer le coton mais on voit que c'est une question sectorielle c'est X qui va rencontrer des producteurs ici qui échangent Journée nationale des paysans on va s'asseoir on échange avec mais non on a des gens ici des stratégies qui peuvent réfléchir puis nous concevoir des trucs pour dire on essaie de mettre ça en oeuvre durant 5 ans ou 10 ans on va voir ce que ça va donner mais il y en a mais aujourd'hui quand on voit à Roque-Cabouret le président du Faso et au sommet de Paris on le voit en audience avec Tony Blair Institut Tony Blair était le premier ministre britannique aujourd'hui il a son cabinet c'est comme DSK qui a fait son cabinet qui s'est promouillé pour vendre ses services à des présidents en Afrique vous avez Tony Blair aujourd'hui qui est venu de la Ouagadougou comme des fois est-ce que le docteur Rassabla Ouedraogo ici et les gens du CEDRES à l'université de Ouagadougou j'ai oublié son nom le professeur Ouedraogo et il y a le professeur Taladidia Toumbiando qui est là ça je cite il y en a beaucoup d'autres encore dans le domaine de la fiscalité des finances dans le domaine également des macroéconomies qui peut vous faire sortir aujourd'hui des résultats et dû au président Cabouret peut-être même gratuitement on réfléchit pour vous mais quand on nous dit qu'on va déployer telle somme pour les chercheurs les Burkinabés on se pose la question mais cet argent pour les chercheurs c'est finalement qui c'est ceux qui cherchent les maladies les produits contre le palud c'est ceux qui cherchent les produits contre les maladies des plantes c'est ceux qui cherchent les trucs sur les sémences améliorées mais pourquoi on ne donne pas également l'occasion à ces gens-là de faire des recherches aujourd'hui je vois des gens qui s'indignent quand on parle de l'histoire de la Haute-Volta ou du Burkina des centaines qui disent mais il faut trouver des historiens qui vont réfléchir pourquoi on refuse à coter les solutions et les mêmes je suis en train de citer ici c'est les mêmes là qui sont des consultants pour des banques à l'international qui sont des consultants pour des présidents à l'international parce qu'ils connaissent la réalité de l'Afrique où ces gens-là veulent venir investir vous pensez que le FMI ou la Banque mondiale en vouloir investir dans un projet en Afrique va forcément chercher des experts blancs mais souvent ils puisent au niveau local ici donc je ne comprends pas il faut qu'on quitte cet orgueil et qu'on arrive à faire confiance aux autres on leur donne les moyens on dit réfléchissez pour nous-mêmes par nous-mêmes et on va se développer ce sommet à Paris c'est quoi ? ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens la première année que j'ai 5 Sahel aujourd'hui on est passé dans toutes les capitales Bamako Niamé N'Djamena Ouagadougou on allait à Bruxelles on allait aux Nations Unies on cherche combien ? ça ne vaut même pas peut-être 1000 milliards mais combien d'années on n'en trouve pas ? et c'est maintenant vous voulez aller négocier pour qu'on laisse tomber souvent c'est je réfléchis mais tu ne comprends pas quoi Valentin N'Djamena est-ce que vous avez le même sentiment que c'était un déplacement un sommet inutile un sommet de trop on aurait pu s'en passer ? effectivement je pense que c'est un sommet de trop et on pourrait s'en passer parce que est-ce qu'on avait besoin d'aller en France ou pas aller régler le problème des Africains ? si parce que non je ne comprends pas il y a la question de la dette par exemple il y a la question de la dette non non pareil je ne vous coupe pas excusez-moi vous avez vu qu'il y a à peine une ou deux semaines l'Expertise France a publié un Bokinabé qui a été recruté haut niveau pour aller à RDC l'ancien déjeu du trésor public c'est N'yakambari expertise française quand même on va dire que c'est eux peut-être à la limite qui accompagnent nos états dans les choses ce monsieur est au Bokinabé mais c'est l'expertise qui organise qui recrute ce monsieur pour envoyer en RDC comme un expert de haut niveau et c'est notre chef de gouvernement qui sort pour féliciter l'admission de ce monsieur là en RDC donc tu as laissé une perle rare chez toi et on vient prendre la perle rare pour envoyer dans un autre pays mais vous imaginez la RDC c'est quand même plus vaste que le Bokinabé c'est la réalité africaine comme cela parce que ça se passe en africain donc je disais c'est vrai c'est une aubaine pour les chefs d'état pour les états africains d'aller poser leurs problèmes pour les véritables problèmes qui empêchent leur décollage économique mais en même temps ça me pose un problème parce que 60 ans après depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui après l'indépendance c'est toujours le même scénario on voit nos chefs d'état qui partent en France il y avait même le sommet France-Afrique et je pense que c'est pas du truc comment c'est pas du genre de sommet qu'il s'agit mais c'est carrément notre cadre oui mais quand on prend c'est pourquoi je disais bon je disais parce que c'était une aubaine pourquoi parce que quand on prend le cas du Burkina l'économie burkinabé qui déjà est fragilisée par les attaques terroristes du coup je pense que c'est une opportunité pour l'économie burkinabé aussi d'avoir un partenaire qui va la soutenir mais à l'opposé à l'inverse quand on prend 60 ans après quand on fait une analyse aussi de la situation on estime que c'est comme si on n'est pas sorti de l'ordinaire donc vous restez toujours en septembre par rapport comment on appelle ça évaluez vous vous même 60 ans après on est toujours dans ce scénario je crois que Macron était là en 2017 devant la à l'université où il s'est adressé même des choses comme on appelle ça aux étudiants il disait de rompre avec la veine coloniale et que de repartir sur une nouvelle base de partenariat est-ce que c'est possible mais je suis vraiment désolée de revoir encore ce scénario qui se poursuit je ne sais pas est-ce que bon disons on te dit fais fais comme moi ou mais comment on appelle ça j'oublie fais ce que je te dis mais ne fais pas voilà ne fais pas ce que je fais d'accord ça a à peu près un truc comme ça comme ça et madame Aloum à votre niveau vous pensez que la France africaine donc a encore de beaux jours devant elle vous faites bien de rappeler cette expression qu'on avait commencé à oublier c'est une autre forme c'est un autre sommet France africaine sauf que là il n'y avait pas que la France il y avait d'autres pays qui ne dit pas son nom c'est maquillé c'est maquillé parce que c'est un moment virtuel justement et puis plus loin quand vous regardez la formulation c'est le financement des économies africaines on revient à la même rangaine chaque pays doit être en mesure donc de se trouver une voie mais en fait quand on vous écoute on a l'impression que c'est assez facile mais ça fait 60 ans quand même qu'on dit il faut que les africains arrivent à se débrouiller il faut le développement endogène mais c'est toujours il y a tout un assemblage si vous voulez donc de choses de structures de structuration de formes qu'il faut à cette réorganisation donc à cette voie qu'il faut trouver pour chaque économie pour chaque économie africaine vous prenez le cas du Burkina Faso le confrère Albert Nagrengo l'a dit tout à l'heure il y a des gens qui sont là mais on n'a pas dit de vivre ex nihilo de vivre hors du monde non on est capable de vivre avec le monde tout en ayant notre forme donc de de gestion ou de faire fonctionner notre notre économie et quand on on décide par exemple de la gratuité des soins je ne pense pas que c'est c'est une puissance ou c'est la France ou c'est pas qui qui nous a dit d'aller à cette oui mais on le fait et on demande un accompagnement ça aussi c'est encore c'est encore possible maintenant il y a la façon dont il faut gérer ces stratégies parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens convaincus de ce qu'ils veulent proposer pour nos économies déjà suffisamment je veux dire peut-être le terme serait peut-être fort il faut qu'il y ait des patriotes qui acceptent donc faire ce travail là sans se compromettre à un certain à un certain moment donc de ce processus d'accord les états qui doivent s'en féliciter pourquoi parce que chaque état quand on regarde a une rente minière quand tu prends le Burkina il y a l'or quand tu prends la RDC il y a plus de 6 minéraux quand tu prends la Guinée il y a près de 7 ou 8 minéraux ce sont des des sols qui sont riches donc je pense que c'est pas un fait du hasard donc on devrait pouvoir s'en sortir nous avons des ressources d'accord nous avons des ressources elle a pris le cas de quelques pays le Burkina il y a l'or il y a du manganèse qu'on exploite etc mais ça ne va toujours pas nous ne voulons on n'a pas eu de la volonté politique ou vous pensez qu'on est toujours sous l'effet de la colonisation non la France Afrique existe beaucoup de gens ont vu ça aussi récemment avec le Tchad la mort d'Idriss Déby quelqu'un qui est venu imposer un président son fils et qui dit que la personne qui va tenter de déstabiliser le Tchad va le trouver sur son chemin il n'y a pas mieux que ça pendant que le président en exige de l'Union africaine à côté il disait qu'il faut qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel les autres c'est pas leur problème quelques mois après on va revenir l'Union africaine pour dire ok on ne prend pas des sanctions contre le Tchad comprenez déjà bien maintenant l'autre question ici c'est pas question de volonté politique il faut qu'on arrive à surpasser notre orgueil parfois on sait pertinemment que la ressource est là mais comme c'est X on ne l'appelle pas mais ou bien il y a des intérêts économiques ou bien des intérêts personnels qui sont en jeu non c'est pas des questions d'intérêts c'est beaucoup plus ce que je dis l'orgueil c'est beaucoup plus parce qu'on a des antécédents avec X ou Y on ne veut pas donner de la part à tout ou on ne veut pas montrer à l'autre qu'il est important qu'il peut apporter des solutions donc on préfère gérer l'affaire tout seul je rappelle que vous êtes journaliste donc directeur d'application de LibreInfo.net merci à Valentin Zumrana qui a été également avec nous de la RMO merci à Aimé Dabandon du journal d'investigation le reporter Madame, Monsieur on s'arrête là pour aujourd'hui le rendez-vous c'est le vendredi prochain à 18h pour décrit tout d'autres sujets qui ont remarqué l'actualité pour décrit tout d'autres sujets qui ont remarqué l'actualité qui ont remarqué l'actualité pour décrit tout d'autres sujets